Je suis arrivé dans le jeu vidéo parce que j'aimais le jeu vidéo. Moi, j'ai pas d'études. J'ai tout appris par moi-même, mais je connaissais pas vraiment les métiers qui pouvaient être attachés au jeu vidéo. Puis à un moment donné, j'ai trouvé ce que j'aimais. Ils m'ont donné tous les outils pour pouvoir apprendre et foncer. Je suis Pascal. Pascal Deschatelets. Je travaille chez Usof depuis bientôt 15 ans. J'ai commencé comme testeur il y a longtemps, justement, il y a 15 ans. Rainbow s'est arrivé vraiment... Ils ont besoin d'un TSS comme je... Moi, mon travail, c'est au support spécialiste. Ils ont besoin d'aide, je vais y aller. Puis depuis ce temps-là, ça doit faire 4 ans et demi, 5 ans. Le premier voyage que j'ai fait à l'extérieur du continent, que je reçois l'appel d'un des directeurs qui a dit « Pascal, on a besoin de toi pour la Gamescom ». J'ai dit « OK, quand ? Il faut que tu partes demain. » Parfait, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? J'ai dit « Demain, passe au bureau, récupérez la version. » Le lendemain, je suis parti, j'ai été faire la Gamescom. Et depuis ce temps-là, je n'arrête plus. J'ai fait une quarantaine d'événements depuis, c'est partout dans le monde, puis je suis vraiment content. Nous, on envoie souvent deux personnes sur les événements. On envoie une personne de l'équipe TOOLS qui va être plus axée sur les problèmes qui peuvent survenir avec la build, avec le setup. Et on envoie une personne du QC qui va plus s'occuper des problèmes qui peuvent survenir au niveau du jeu. J'ai toujours aimé régler les problèmes. et j'ai toujours aimé aider les gens donc j'ai mis les deux ensemble c'est ça fait partie de mon métier et j'aime ça aussi voir les petites choses que j'ai pu amener et c'est ce qui me drive à chaque fois de faire le petit plus qui est pas nécessairement visible que je sais pas tout le monde le voit pas nécessairement mais moi je le vois l'équipe le voit c'est ce qui est important c'est pas nécessairement que ça flash mais que ça fonctionne ma philosophie pour le souvent pour les événements pour le travail c'est vaut mieux prévenir que guerrer donc on essaie de faire le maximum de tests et de avant l'événement pour s'assurer de voir toutes les variables proche du début d'un événement faut tout fonctionne donc tu n'as pas le temps de faire la finition faut que les gens quand ils vont arriver le jeu fonctionne faut qu'ils puissent jouer le jeu faut qu'ils puissent essayer ce qu'ils sont venus essayer il faut qu'ils puissent avoir du plaisir I think the significance of the IT team and technical sport in general often goes overlooked if we didn't have the tech support that we did a lot of these sports events just simply wouldn't operate but we definitely owe a lot of our success to the support that they've offered us over the years rainbow is been it's such a phenomenal program because we've seen growth that really mean something continuously in every event so we see the scale the scope the production the fans the teams everything seems to be leveling up the whole ecosystem at the moment around rainbow is really growing in every direction c'est notre événement c'est l'événement des devs c'est l'événement des fans de rainbow c'est c'est là qu'on se mis on se rencontre ensemble qu'on se rend compte de toute la compétition qu'on a fait je veux que les gens qui aiment rainbow les gens qui viennent à l'événement soient satisfaits de ce qu'ils vont voir je veux que quand ils vont sortir de l'événement ils vont avoir le goût de jouer en plus juste voir la vibe des gens juste voir à quel point on est parti de peu à devenir aimé à ce point là non c'est ça ça n'a pas de prix ça c'est un boost d'ego et un boost d'énergie que tu peux pas voyant que tu pourrais jamais ressentir c'est ça